Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va parler de location courte durée et de la location courte durée pour 2020. Quelles sont les tendances de la location courte durée pour 2020 ? Quelles sont les réglementations pour 2020 sur cette activité ? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir, on est sur une chaîne YouTube où on est en famille, on parle d'immobilier, de stratégie de location à haut rendement et des moyens que vous avez à disposition pour gagner de l'argent avec l'immobilier. Donc abonnez-vous, activez la petite cloche pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos et pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de stratégie de location à haut rendement. Et puis encore une fois, si vous êtes ici pour la première fois, je vous offre 3 cadeaux, 2 e-books, convaincre la banque mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée ainsi qu'une formation de 2h30 dans laquelle je vous explique quelles sont les mécaniques de l'immobilier et comment faire correctement les choses pour réaliser ses premiers investissements immobiliers. Donc pour accéder à ce package de bienvenue, rien de plus simple, vous cliquez sur le « i » qui apparaît en haut à droite de votre écran. Et sinon, je vous mets également les liens d'accès dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors, venons-en au sujet du jour, la location courte durée, comment se prépare 2020 par rapport à cette activité ? Parce qu'on entend toujours que c'est une activité qui est de plus en plus réglementée, qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut. Eh bien, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses à faire, mais j'ai envie de dire comme dans n'importe quelle activité. Si vous voulez ouvrir une boulangerie, si vous voulez ouvrir un restaurant, si vous voulez monter une entreprise de maçonnerie, pourquoi pas ? Eh bien, vous avez un certain nombre de démarches à effectuer et c'est le cas de la location courte durée. Donc, la première étape lorsque vous voulez vous lancer dans cette activité, eh bien, ça va être de vous enregistrer. Vous devez vous enregistrer auprès de votre commune ou de votre mairie comme meublé de tourisme. Et là, il y a deux possibilités. Si vous êtes dans une petite commune, en fait, on est encore sur du CERFA, donc vous devez vous déclarer meublé de tourisme en remplissant un document CERFA qui s'appelle le CERFA 14004. Mais si vous êtes dans une commune un petit peu plus grande, dans des villes de 200 000 habitants ou des villes en zone tendue généralement, eh bien, on va vous attribuer un numéro d'enregistrement, donc vous vous déclarez de manière électronique, ça se passe en ligne, et on vous attribue un numéro d'enregistrement. Et ce numéro d'enregistrement, vous êtes censé le publier sur toutes les annonces sur lesquelles votre logement est référencé, donc Airbnb, Booking, etc. Et normalement, si vous n'avez pas ce numéro d'enregistrement, vous ne pouvez pas faire de la location courte durée parce que vous n'êtes pas identifié comme meublé de tourisme. Donc, je répète, si votre commune est encore au format papier, vous devez vous faire identifier meublé de tourisme en remplissant le CERFA 14004. Si vous êtes dans une commune plus grande où tout a été informatisé, eh bien, vous allez juste chercher votre numéro d'enregistrement que vous devez ensuite publier sur les annonces. Vous ne pouvez pas faire de location courte durée tant que vous n'êtes pas enregistré en tant que meublé de tourisme. Ensuite, deuxième point sur le nombre de nuits maximum. Si vous faites de la location courte durée dans votre résidence principale et que vous louez l'intégralité de votre résidence principale, eh bien, alors là, vous ne pouvez pas louer plus de 120 jours par an. Par contre, si vous louez une chambre ou deux chambres dans votre résidence principale, alors là, vous pouvez louer plus de 120 jours par an, vous pouvez louer jusqu'à 365 jours. Et si vous achetez un investissement immobilier dédié à cette activité, alors là, vous n'avez aucune limite non plus. Vous pouvez louer 120 jours si vous avez envie, mais vous pouvez louer 200 jours, 300 jours, 365 jours. Vous n'avez aucune limite. Ensuite, troisième point que je voulais voir avec vous, c'est le changement d'usage. Il y a certaines communes qui vont vous demander de faire un changement d'usage sur le logement que vous allez devoir exploiter en location courte durée. Et ça, ça vient bien sûr en plus de la déclaration de meublé de tourisme. Alors ça, foncièrement, ce n'est pas nouveau. Il y a peut-être des villes qui vont y passer les unes à la suite des autres progressivement, mais c'est déjà quelque chose qu'on pratique dans certaines communes depuis plusieurs années. Donc, comment ça se passe pour demander un changement d'usage ? C'est très simple. Vous écrivez à l'urbanisme et donc en fonction de votre ville, la procédure sera peut-être différente, mais grosso modo, vous faites cette demande auprès de l'urbanisme. Si votre commune vous accorde ce changement d'usage, pas de problème. Vous avez le feu vert pour faire de l'allocation courte durée. Vous avez le feu vert pour faire du Airbnb. Par contre, si votre commune vous refuse le changement d'usage, alors là, vous n'avez pas le droit de faire de l'allocation courte durée. Mais encore une fois, rapprochez-vous de votre commune pour savoir si ce changement d'usage vous est accordé ou pas. Quatrième point que je voulais voir avec vous, là encore, ça va dépendre des communes, c'est la surface de compensation. J'ai déjà parlé de la surface de compensation dans plusieurs vidéos. Si jamais vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vais vous expliquer vite fait. Imaginons que vous souhaitiez mettre un logement de 25 mètres carrés sur Airbnb pour faire de l'allocation courte durée. La commune part du principe que ces 25 mètres carrés sont perdus pour la résidence principale. Donc, certaines communes vont vous demander de remettre à disposition ces 25 mètres carrés pour de l'habitation principale. Donc, ces 25 mètres carrés, vous n'allez pas les sortir du chapeau. Comment ça se passe ? Eh bien, vous allez devoir acheter de la surface commerciale ou de la surface de bureau que vous allez retransformer en habitation. Mais ça veut dire que pour exploiter 25 mètres carrés de location courte durée d'un côté, eh bien, vous devez acheter 25 mètres carrés complémentaires de surface commerciale ou de bureau. Donc, 50 mètres carrés en tout. Et dans certaines villes, comme Paris, cette surface de compensation, elle peut être même doublée. Ça veut dire que pour exploiter 25 mètres carrés en Airbnb, on va vous demander de compenser avec 50 mètres carrés de résidence principale. Donc, il faut être quand même assez clair là-dessus. Ça peut être une contrainte forte pour les personnes qui ne vont pas avoir le budget pour acheter les surfaces de compensation. Mais ça reste quand même des choses qu'il est possible de faire. Donc, là encore, renseignez-vous auprès de votre commune et ça se passe auprès du service de l'urbanisme parce qu'encore une fois, les règles peuvent changer d'une commune à l'autre. Et même au sein d'une même commune, les règles peuvent changer. Mais cette surface de compensation, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour 2020. Il y a des communes comme Paris qui ont mis ce système en place depuis bien déjà 2-3 ans. Cinquième point que je voulais voir avec vous, c'est la taxe de séjour. Si vous faites de l'allocation courte durée, là, ce n'est pas neuf à 2020, mais il me semblait quand même important de le rappeler, vous êtes censé collecter la taxe de séjour. Cette taxe de séjour, ce n'est pas à vous, propriétaire bailleur, de la payer. La taxe de séjour, elle est payée par le voyageur. Et donc là, il y a deux possibilités. Si votre logement est classé 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, etc., le montant de la taxe de séjour, en fait, il est forfaitaire. Il est généralement de tant de centimes ou tant d'euros par nuit et par personne. Maintenant, si votre logement n'est pas classé, alors le montant de la taxe de séjour, il est indexé sur le prix de la nuit. Donc, il varie de quelques pourcentages du prix de la nuit. Et généralement, c'est entre 1 et 5 % du prix de la nuit. Alors, juste une parenthèse, le fait de faire classer votre logement, ça peut vous donner droit à des avantages fiscaux, mais uniquement dans certains cas particuliers pour les personnes qui ne veulent pas être au régime du réel ou des personnes pour lesquelles le régime du réel, ce n'est pas forcément le régime fiscal le plus intéressant. Je ne vais pas en dire plus parce qu'on n'est pas là pour faire une vidéo sur la fiscalité. Mais voilà, je voulais juste vous indiquer que faire classer son logement, ça peut avoir de temps en temps des avantages fiscaux, mais ne pas faire classer son logement et donc préférer le régime du réel, ça peut aussi avoir dans d'autres cas d'autres avantages fiscaux. Donc, à vous de voir avec votre expert comptable. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, par contre, il y a un sixième point qui est très très important et qui va se densifier ou devenir plus important. Avec 2020, c'est la mise en application de la loi pour une république numérique. Ça a commencé l'an dernier, ça va se poursuivre sur l'année prochaine. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi pour une république numérique ? Donc, juste pour info, elle a été insufflée par le gouvernement sous François Hollande. Cette loi, elle dit que, eh bien, les plateformes de réservation en ligne, comme Airbnb et toutes les autres, vont devoir communiquer auprès des mairies ou de l'administration fiscale les adresses des logements qui se trouvent sur les plateformes et le chiffre d'affaires réalisé par toutes les personnes qui se trouvent sur ces plateformes. Alors, j'ai lu un article du Figaro, d'ailleurs, que je vous mets dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et j'ai surtout regardé les commentaires de cet article où les personnes ont dit que ça y est, c'est du flicage. En France, on ne peut plus faire ce qu'on veut, c'est n'importe quoi. Mais j'ai envie de dire, le fait que les plateformes communiquent à l'administration soit le chiffre d'affaires, soit les adresses des logements, ce n'est pas du flicage. Parce que si vous avez écouté ce que j'ai dit en première partie de cette vidéo, vous êtes censé faire vous-même les déclarations. Et jusqu'à preuve du contraire, personnellement, je ne connais aucune activité en France et même ailleurs, d'ailleurs, qui ne nécessite pas une déclaration. Donc, ce n'est pas du flicage, ce n'est pas empêcher les gens de faire de l'allocation courte durée, c'est juste du contrôle sur les déclarations que tous les propriétaires bailleurs qui font de l'allocation courte durée, qui font du Airbnb, sont censés faire. Je vous laisse d'ailleurs me dire dans les commentaires en dessous de cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça. Voilà donc les six points que je voulais partager avec vous sur l'allocation courte durée en 2020. En soi, il n'y a pas grand-chose qui change, sinon le renforcement de cette loi pour une république numérique. Et on voit bien que le marché est arrivé à maturité, le marché s'est professionnalisé et la réglementation, après avoir fait couler beaucoup d'encre dans la presse, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années à la télé, à la radio, etc. Eh bien, la réglementation, elle est en train de se stabiliser. Maintenant, vous vous posez peut-être cette question, « Ok, tu nous as parlé de surface de compensation, Sébastien, tu nous as parlé de changement d'usage, ça peut être problématique pour faire de l'allocation courte durée. » Effectivement, ça peut être problématique. Maintenant, voilà mon avis sur la question et cet avis n'engage que moi. Si vous souhaitez faire de l'investissement immobilier, quel qu'il soit, sous quelque forme que ce soit, votre projet sera toujours plus cher dans une grande ville, comme Bordeaux, comme Lyon, comme Lille, comme Toulouse. Pour aller chercher les meilleures rentabilités, pour aller chercher les meilleurs cash-flow, pour acheter moins cher le prix du mètre carré, eh bien, ce n'est pas dans ces grandes villes que vous allez faire des bonnes affaires, ce n'est pas dans ces grandes villes que vous allez trouver des affaires intéressantes. Il faut plutôt déporter son investissement immobilier, quel qu'il soit, encore une fois, vers des villes de plus petite envergure, des villes de 150 000 habitants, de 100 000 habitants, pourquoi pas de 80 000 habitants. Voilà, c'est là que vous allez faire des bonnes affaires et donc c'est là que vous allez réaliser de meilleures rentabilités et de meilleurs cash-flow. En tout cas, c'est mon point de vue. Je vous invite à partager le vôtre dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Mais je voulais partager mon point de vue parce que lorsqu'on va sur ces communes-là, eh bien, on n'a plus tous ces problèmes de changement d'usage ou de surface de compensation. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi par rapport aux investissements immobiliers et le fait de devoir quitter les grandes villes pour trouver des investissements plus intéressants. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo avec vous. Voilà comment ça se présente en location courte durée et en Airbnb pour 2020. Voilà, il n'y a pas grand-chose de nouveau, encore une fois, si ce n'est le renforcement de la loi pour une république numérique. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager avec des gens de votre entourage, de la famille, des amis qui s'intéressent de près ou de loin à l'investissement immobilier et à la location courte durée. Je suis certain que cette vidéo leur sera très, très utile. Je vais vous quitter ici pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très, très bons investissements immobiliers à tous. Rappelez-vous quand même que l'immobilier, c'est un sujet sérieux. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Soyez très vigilants avant de vous engager. On se quitte ici pour aujourd'hui. Et puis, on se retrouve très, très rapidement pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très, très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501